Alors au début il m'avait promis que ça ne changerait rien, on habiterait toujours ensemble, il irait juste dormir chez elle une fois de temps en temps, puis c'est devenu tous les week-ends, puis tous les soirs, il passait plus ici que pour faire ses machines et regarder Stranger Things. Un jour j'ai bien compris qu'il avait déjà vu l'épisode 5 avec l'Astrid. Oh le porc, pour mon anniversaire, il m'a offert une écharpe, une écharpe quoi, le truc de plus impersonnel qu'il soit. Alors que moi pour leur emménagement, je vais offert un symbole de protection pour la maison. Une magnifique statue d'Africaine, magnifique, si vous pouviez l'avoir, il s'en fout. De toute façon depuis le début il me tient à l'écart de sa relation, j'ai dû voir Astrid deux fois, pas plus. Maintenant, on ne se croise plus qu'une fois par mois pour échanger des banalités. Ouais, elle vaut le pic quoi. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être profiler pour voir qu'elle n'est pas nette. Non. Moi je crois au visage. Le visage ça dit beaucoup. Et le mien il dit quoi par exemple ? Et bien justement vous, on ne sait pas. C'est du travail. Bon, c'est quoi au juste, replant ? Contactez ses anciens camarades de classe, j'en ai déjà retrouvé 17 sur 36. Ils nous donneront des infos sur l'Astrid. Mais vous n'avez même pas fini le début d'un quart d'une demi-mission ? Et vous voulez déjà infiltrer les proches de l'ennemi ? Vous allez vous brûler. Vous savez, au fond, rien ne vaut une bonne caméra. J'en aurais déjà posé une, sauf que depuis qu'il a emménagé chez elle, ils ne m'ont jamais invité. Jamais. Et vous savez pourquoi il fait ça ? Non, pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a peur que je raconte son passé. Comment il vous a observé, tout ça ? Non, espionné, comment vous, vous deux, vous m'avez espionné ? Et l'Astrid, elle n'en sait rien ? Non. Evidemment. Vous vous rendez compte ? Qu'il a mis un post-it sur sa webcam ? Il se méfie. Il se méfie d'un ami, c'est pas honteux. C'est honteux. Je ne sais rien d'elle. Rien. Je m'en suis réduit à espionner comme monsieur tout le monde. Moi ! Et voilà le travail. Je me fais passer pour une journaliste qui fait un portrait d'elle pour un site internet et qui a besoin d'anecdotes croustillantes. J'ai promis l'anonymat, je peux vous dire que ça va balancer. Malin, non ? Si ça se trouve, il faut juste dire qu'elle était déjà formidable. Ouf, je m'étonnerai. Oh non. Quoi ? On la gougna fière. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Allez, accélère un peu, aspirine. Quoi ? Aspirant, aspirine, c'est le féminin bleu bite. Oui, oui, j'y suis là. C'est tellement mieux si vous avez une caméra sur vous. Je vois rien, là. C'est fustrant. Vous êtes certain qu'elle ne m'a jamais vue ? Vous avez gousté Bertrand, Magali. Oui, bon, ça va, on le saura. De toute façon, il a bien déjà dû lui parler de moi. Non. Elle lui a forcément posé des questions sur ses ex. Bon, vous avez le boîtier ? Euh... Oui. Bon, très bien. Alors, vous allez le poser juste à côté de son téléphone. 15 centimètres max. D'accord ? Et là, pendant six secondes, le logiciel va sucer toutes ses données. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez pas vous débiner, hein ? Je... je... je sais plus, Gus. Je trouve ça franchement malsain. Écoutez, Magali, mais... Qu'est-ce que vous voulez, à la fin ? Je... 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 je sais pas. La... la rencontrer ou... savoir si elle est digne ? Comment vous voulez savoir ça, sans fouiller dans son téléphone ? Allez, allez, allez ! On pourra vérifier si elle est vraiment bien pour Bertrand. Si elle a pas un amant. Allez, soldate. Non, Gus, on est en train de faire n'importe quoi, là. Non, non, je reste en... Bonjour. Bonjour. Je viens pour... Le biberon. Dans le bibelot. La statuette. Ah, oui, bien sûr. Entrez. Merci, Manap. Il est vraiment... Unique. Très. Très. Il est beau, hein. Vraiment, c'est beau, hein. Je me suis pas foutu de la gueule. Et pourquoi vous vous en séparez ? C'est un cadeau, fait à mon chéri, mais je crois qu'il l'aime pas trop. On ne revend pas un cadeau. Dites-lui, hein ! On ne revend pas les cadeaux. Euh... Vous avez raison. Tenez. Je vous l'offre. Ah non, c'est trop gentil, je peux pas. Trop gentil, mais trop fourbe, oui. Ah bah, bah merci. Vous prenez souvent des décisions comme ça dans le dos de votre chéri ? Pardon ? Ah, bien joué, Magalou. Bien joué. Non, mais je dis ça parce que... Non, mais si vous voulez, moi, je supporte plus la vie de couple. Je supporte plus. Donc, je ressens de plus en plus le besoin de liberté, d'un petit jardin secret, d'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je crois, oui. Mais évidemment, qu'elle voit. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à boire ? Oui, thé, café ? Une vodka ? Bien sûr. En revanche, j'ai un scape avec la Chine juste après. Dans une minute, je suis parti. Merci. Je n'entends rien, là. Qu'est-ce que vous foutez ? Gus. Non, mais elle est tellement gentille. Franchement, ça me gêne. Elle est gentille ? Après ce qu'elle a fait subir, ma cinquette ? Non, arrêtez de me parler en permanence, comme ça. Vous me déconcentrez. C'est un bus. Quoi ? Je ne vous entends plus, là. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vous entends plus, là. Allo ? Ah, merci. Allez, un. Arrête. Elle est très bonne. Merci beaucoup. Merci. Parce que les hommes, depuis la nuit des temps, ça donne à cœur joie. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit, nous aussi, à un petit break ? Un petit break, comme ça ? Je veux dire, on n'y a pas le droit. Évidemment. Bah oui, on a le droit à un petit break. Par exemple, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, je ne sais pas, moi, de tromper votre chéri ? Hein ? Je vous demande ça parce que vous êtes sublime. Vous devez être sollicité de tous les côtés, non ? Des demandes, des demandes, des demandes, des demandes, des hommes, en veux-tu, en voilà. Et ce serait bien normal de s'amuser un petit peu. Je m'amuse. Vous inquiétez pas pour moi, je m'amuse. Ah oui ? Et racontez comment ? Écoutez, finalement, peu importe ce que vous avez fait ou ce que moi j'ai fait, je crois qu'on se juge soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Et vous vous jugez comment ? Avec beaucoup de bienveillance. Et vous devriez en faire autant. Maintenant, c'est pas que je vous chasse, mais j'ai un rendez-vous, du travail. Du travail, bien sûr. Vous aussi, j'ai du travail. Voilà. Très bel appartement, hein ? Belle déco. Donc je... Eh ben, je file. N'oubliez pas la statuette ? Ah ben oui. Eh ben, c'est pour ça que je suis venue. Ce serait dommage de l'oublier, cette... Cette beauté. Ah tiens ! Vous savez que je me débrouillais pas mal au lycée ? Ouais, j'étais championne régionale. Ah oui ? J'étais en équipe de France Junior, mais j'ai dû arrêter à cause de mon hippocagne. Moi aussi, j'ai dû arrêter à cause de ma tendinite. Ah, j'en suis désolée. En tout cas, j'adore vos bijoux. Ils sont très beaux. Merci. Très délicats. Merci. Oui. Bon bah, bonne journée, hein ? Bonne journée. Au revoir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Excuse ? Pourquoi vous m'avez débranchée ? C'est mort, elle est parfaite. Elle est sympa. Elle est meilleure que moi en tout. Je suis battue. Attendez, attendez. Parce qu'il y a du nouveau du côté de votre planque copain d'avant, là. Vous avez reçu une réponse d'un certain Alexandre. Oui. Alors, votre email m'a rendu nostalgique. Ok, bon, pas ça, on s'en fout. Astrid était ma copine de Terminal. C'était notre première fois. Voilà. Ils ont aussi perdu leur virginité ensemble. Elle a menti à Bertrand. Ah, je le savais qu'il y avait un truc pourri. Vous aviez raison. Elle est aussi four que vous. Très bon son, ça. Merde. Merde, bertrand qui revient. Non, non, n'allez pas vers le métro. Crapahuité dans la direction opposée. Qu'est-ce que vous faites ? Prenez à trois heures pour éviter l'ennemi. Et vous voulez pas parler français ? Prenez la première à droite. Traversez à droite, là. À droite. Hum, ok. La première à droite. À droite ! Ok. À droite. Non, l'autre à droite ! Magali ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada